Ici, ici Montpellier ! Ici, ici, pour gagner ! Voilà ma chère, puisque j'avais l'ambition de jouer au niveau du sud. J'étais entre les deux l'année arrière. L'opportunité s'est faite ici, à Montpellier. Montpellier, c'est une vraie équipe de ce championnat de top 14. Ils m'ont appelé et je n'ai pas le choix de dire oui. Je voulais savoir ce que tu as ressenti pour l'année où tu as passé avec Vann ? C'était saison, parce qu'on a fini en demi-finale contre Brive où on a perdu. C'était une année où on jouait le maintien assez rapidement dans la saison. Et puis, on est venu à finir la top 6, quatrième. Et puis, après, on est arrivé en demi-finale de Pro2. Donc voilà, on était contents. On a passé une bonne année. On l'a bien fêté aussi. Et puis voilà, maintenant, c'est une nouvelle page qui est la question. Il y a une autre question que je voulais poser aussi. C'est quoi tes objectifs avec Montpellier ? Avec Montpellier, d'avoir du temps de jeu. C'est la première fois que je vais jouer à ce groupe-là. Donc voilà, une nouvelle équipe. Maintenant, c'est du temps de jeu que je vais retrouver. Ok, merci. Merci. Ma chance, c'est que tu vois, je suis de Montpellier. Et j'étais depuis que je suis à Montpellier. Et du coup, j'étais prêté. Et voilà, j'avais envie de revenir. Et j'ai eu l'occasion de revenir. Donc voilà. C'est quoi tes objectifs avec Montpellier ? C'est essayer d'avoir le maximum de temps de jeu. Et on m'a refusé de la saison. Ok. Et ta saison à Biarritz, c'est bien passé ? Ouais, c'est bien passé. Je fais deux saons là-bas. Ça s'est très bien passé. Et ça aussi, ça m'a permis de revenir à Montpellier. Donc, je suis content. J'espère que ça a marché ici aussi. T'as une belle chance à toi. Merci. C'est bon ? Ouais. Pourquoi t'as rejoint Montpellier en tant qu'antraîneur ? C'est bon ? Je veux rejoindre un club de top 14 avec une belle équipe, au plus haut niveau, qui est très performante. C'est vraiment une belle opportunité pour moi. Et je suis vraiment très content de pouvoir rejoindre le MHR. Ok. Et je voulais savoir quels sont tes objectifs avec le MHR ? Personnellement, donner le meilleur de moi pour que l'équipe soit performante. Et en espérant que collectivement, on est le plus tôt possible. Ok. Et je voulais savoir que penses-tu de ton ancien club ? Sapiac Montauban. C'est un club qui me tient très à cœur. J'espère qu'ils performeront et qu'ils feront une très belle saison en pro des deux. Je leur souhaite que le meilleur. Merci. Tu es venu à Montpellier déjà ? Pour le soleil ? Oui. Pour les objectifs que tu as avec le club ? Non, je suis venu à Montpellier par rapport à l'opportunité. Parce que je reste intimement convaincu que le projet est hyper intéressant et excitant. Maintenant, la tâche s'annonce en revue, mais c'est un défi. Ok. Je voudrais savoir, qu'est-ce que tu en as pensé de la saison avec la Rochelle ? La saison avec la Rochelle ? Ouais, elle peut être vue de deux façons. Une façon positive, parce qu'on est arrivé en bénéficiant. Une façon négative, parce qu'encore une fois, on a échoué à ce niveau-là. Et que je ne sais pas s'il faut les jouer, les perdre, pour savoir les gagner. Mais c'est toujours frustrant d'en arriver là, parce que les garçons ont fait beaucoup d'efforts. Et que sur un match, si on est tombé sur l'équipe de Toulouse qui a dominé le championnat, c'est toujours délicat de perdre pour ce moment-là. C'est une exception, ne pas. L'objectif de Montpellier, c'est de garder la dynamique qui était la leur en fin de saison. Parce qu'ils ont été plutôt ébluffants et plutôt intéressants. Vu qu'on pleure sur Lapina l'avant-dernière, et là, cette année, vous passez quand ? Je ne pense rien, on va essayer. C'est difficile de penser les choses, vous savez. Non, mais il y a le groupé. Oui, le groupé de qualité, c'est indéniable. Il y a du monde. Oui, il y a du monde. Maintenant, il va falloir essayer de continuer ce qui a été fait jusqu'à présent, d'essayer de la réussir un peu, se donner les moyens de pérenniser et de consolider les résultats. Par contre, on a trouvé que sans voix... Oui, c'est la préparation encore, c'est vrai. Non, mais par rapport aux lignes j'y portais en match, on sent que... On va envoyer du jeu. Oui, on va essayer. Encore une fois, on va essayer. Après, on ne va pas se réunir. Moi, j'étais élevé dans ce système-là, dans cette méthode-là. Après, voilà, maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il faut gagner. Quelle que soit la méthode, le modèle... Il faut gagner sur un point. Le jeu à la Toulousaine, en fait. Oui, alors aujourd'hui, cette année, ça a fonctionné. Des fois, ça ne fonctionnait pas. Mais il faut se donner les moyens d'avoir le jeu le plus complet possible. Et repartir, cela va venir en mica, de la paix de la saison. Exactement. Avec du jeu un peu plus ouvert. Oui, du jeu, mais surtout, encore une fois, se donner la capacité de faire un bon début de saison, de garder une certaine confiance dans les garçons et l'équipe, une dynamique. C'est toujours pareil. Parce que c'est à plein d'exemples que ça se joue. Sur les quatre derniers matchs. Montpellier, les derniers, ils ont fait cinq ou six matchs de poli. Ils ne sont pas sauvés. Ils se sont qualifiés... C'est un marathon que vous courez à l'allure d'un sprint. Donc, il y a de la gestion à avoir. On va aussi avoir la chance de jouer la Coupe d'Europe, la grande Coupe d'Europe. Donc, il y a un objectif aussi. Il y a deux compétitions qui vont demander beaucoup d'énergie. Et puis, la Coupe d'Ivoire qui arrive. Oui, la Coupe d'Ivoire, à la limite, moi, je veux dire, je suis sporteur des Français, mais ça m'intéresse pas. Ça n'intéresse pas, je les aborde. Mais bon, ça donnera les moyens à des jeunes de pouvoir avoir un peu de temps de jeu. Donc, je crois qu'encore une fois, on ne peut pas se renfermer uniquement sur les joueurs que l'on a. C'est bien de mettre les jeunes. C'est bien de voir un petit peu notre plan de succession à moyen terme. Il y a certains qui ont déjà un peu du monde. Ça permet un petit peu de les aguerrer. Oui, on va voir. À eux, maintenant, de pouvoir saisir l'opportunité. Et puis, on verra. Et qu'est-ce que vous avez dit dans l'esprit de l'équipe ? Vous savez, aujourd'hui, on ne s'en voit pas trop. Ils sont plutôt fatigués. Ils n'ont pas eu le dur. Je ne suis pas le seul personnel qu'ils apprécient beaucoup. On est obligé de passer par là. On est obligé à ce que ce soit dur pour pouvoir avoir un peu de plaisir sur les terrains. Oui, parce qu'il y a eu tellement de soucis. Oui, mais après, pour moi, ce n'est pas une excuse. La preuve, ils ont bien fini la saison. Donc, je pense qu'il y a encore une fois, ils ont démontré que c'était une vraie équipe avec des vraies valeurs. Maintenant, ce que je souhaiterais, c'est garder la dynamique et la leur en fin de saison avec 9 matchs gagnés d'affilée. On peut bien aborder celle-là. Je sais, ça ne sera pas simple, mais on va essayer de bien commencer. Ils ont l'air d'être motivés. Oui, enfin, j'ai découvert un groupe plutôt enthousiaste. Oui, ils ont envie. C'est important, ça. C'est important, oui. C'est important, oui. C'est important. Moi, comment c'est par classe ? On va commencer par le brief déjà, le match amical. Oui, bien sûr. Même si l'objectif n'est pas d'être un premier match amical, mais c'est toujours important dans le code de vue. Et de gagner d'avoir l'affilée ? Oui, et puis on va enrichir un peu les jeunes leur comportement et tout la suite. Parce que c'est important. On disait par rapport à la coupe du monde, on va avoir des joueurs absents. Donc, c'est important de pouvoir donner peut-être du temps de jeu aux jeunes. C'est un truc qu'ils le méritent. Ils leur donnent de la importance aussi, je pense. Oui. Ça, c'est leur problème. C'est plus mon problème. C'est à eux de gagner leur temps de jeu, oui. Exactement. Nous, ce qu'on dit à Malazam, c'est que comme il y a un nouvel empréneur jeune par rapport aux autres, ils ont un peu motivé vu que ça part de la main. On sache que derrière… Oui, alors tout ce qui est nouveau et beau, vous le savez. Oui, c'est pas le même. Oui, c'est peut-être pas le même travail. Effectivement, maintenant, vous savez, le travail est une chose et les résultats sont une autre. C'est vrai. Donc bon, je sais que ça prend toujours un petit peu de temps parce qu'on va changer certaines habitudes. En tout cas, essayer d'enrichir certains points. Le but, c'est de ne pas mettre les joueurs dans une forme de stress parce qu'ils ont aussi des habitudes qui sont les leurs. C'est essayer, petit à petit, de les faire évoluer. Je ne sais pas ce que c'est. Au contraire, ça va les motiver. L'essentiel, c'est de tirer la quintessence chacun pour le collectif. Pour le reste. Et bravo pour ta saison avec la prochaine. C'est gentile, merci beaucoup pour ma Triné. Il n'y a pris l'ancée, mais on ne peut dire rien.